Musique d'ambiance Bien, bonjour à toutes et à tous. Je déclare, malgré les circonstances, ouvert le neuvième cours de cette année. Le ciel s'est déclaré contre mon artifice racine, Bajazet. Et encore dans Bajazet, il faut qu'un fils naissant la déclare sultane. Déclarer une naissance, rédiger une déclaration de décès, la guerre est déclarée. On le presse de déclarer sa candidature. Quand allez-vous vous déclarer ? Avez-vous quelque chose à déclarer ? Demande le douanier, tandis que l'inquisiteur la déclare hérétique. Si l'on se déclare, c'est que l'on se prononce par un acte public, que l'on fait connaître par parole express quelque chose de significatif. Déclarer, c'est énoncer, prononcer, dénoncer. Mais c'est aussi apparaître et survenir. L'ITRE, précise, se dit des choses dont la nature devient manifeste. L'orage se déclare, mais aussi les symptômes d'une maladie, jusqu'à ce que l'épidémie soit déclarée. Et à peine fus-je vendu que cette peste qui a fait le tour de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe se déclara dans Alger avec fureur, voltaire, candide. Les dictionnaires étymologiques font dériver le verbe déclarer du latin disclariare, encore attesté au double sens d'éclaircir et de faire connaître, dans la forme d'éclairer au XVIe siècle. Mais dès 1250, dans les statuts de la léproserie de noyaux, les malades sont tenus de se déclarer. Histoire, histoire au pluriel, histoire de se déclarer, tel est le titre de la séance d'aujourd'hui. Et puisqu'en langue française, on a avec l'amour, non pas des affaires, comme en anglais, mais des histoires. On ne peut évidemment manquer d'oublier qu'en la matière, la déclaration ne porte pas sur l'aveu de l'amour, mais sur la forme infiniment commentée de la relation amoureuse. C'est évidemment Roland Barthes qui le dit dans les fragments d'un discours amoureux, avant d'ajouter « Le langage est une peau, je frotte mon langage contre l'autre ». On parlera donc aujourd'hui d'autres frottements, peut-être plus rugueux, sans doute, car il s'agira bien évidemment d'histoires de pouvoir, de microphysiques de pouvoir, où des individus se frottent aux institutions et où, en retour, ces institutions impriment sur leur peau des marques indélébiles, des traces, des signatures, peut-être même des bribes de récits, des micro-fictions, ce que l'on pourrait appeler en somme la texture du pouvoir. Tapez « déclaration » sur votre moteur de recherche et vous verrez en premier la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce qui est rassurant. Mais si vous saisissez « déclarer », « déclarer ses impôts » vient avant « déclarer sa flamme ». Et dans le langage inévitablement inhospitalier de l'administration, quand on ne doit pas décliner son identité, intéressant d'ailleurs quand on y songe, ce verbe « décliner » pour l'identité, on doit la déclarer. Ainsi, à Venise au XVe siècle, lors des interrogatoires du proprio, qui est l'une des cours qui juge les affaires de division de sociétés familiales, de successions et de mutations immobilières, ainsi donc à Venise au XVe siècle, lorsque sommé de se déclarer et donc de se raconter, les témoins se raccrochent à des souvenirs qui, eux-mêmes, sont liés à des lieux. La narration s'inscrit ici dans une expérience et cette expérience est d'une nature toute spatiale. L'un passait par les Mercerie en route pour la place quand il vit. L'autre raconte comment, alors qu'il était sur la place San Marco, il fut appelé pour examiner un chargement de peau et, analysant dans sa thèse soprale et aquaessale, c'est la manière dont ces dépositions expriment des repères, des itinéraires, des polarités. Elisabeth Crouzet, avant, y reconnaît de ces récits d'espace où l'évocation de lieux qui tous sont des lieux éminemment publics garantit l'authenticité de la mémoire et, au fond, celle-là, la déclaration du témoin. Nous avons vu, la semaine dernière, en analysant la logique spatiale et linguistique, d'ailleurs, des emplacements et des déplacements, emplacements, déplacements, c'était le titre de la séance précédente, nous avons vu donc que l'espace public n'avait pas d'autre qualité architecturale, ni de symétrie, ni de monumentalité, ni même d'embellissement, que celle de son énonciation par l'usage, ce que Michel de Serteau appelait les énonciations piétonnières, le fait que dire la ville en la parcourant, en l'habitant, en la qualifiant, s'est tramé en situation le sens social des lieux. Voici pourquoi, faute d'adopter le regard de la recluse, c'était le titre de la séance d'il y a quinze jours, ou de s'abandonner à la tentation fictionnelle de Georges Pérec, même si nous retrouverons, vous l'allez voir tout à l'heure, la logique des listes qui préside à sa tentative d'épuisement d'un lieu parisien, on suggérait que la littérature normative pouvait documenter, par contraste ou par empreinte négative, cette logique narrative de l'expérience des lieux, entendus comme surface plurielle d'événements, antérieures de ce fait à leur réduction dite albertienne à l'unicité de l'espace engagée dans la rhétorique de la storia, et accueillante ainsi à une histoire de l'infraordinaire. Ainsi, des statuts urbains qui, au tournant du XIIIe siècle, définissent les lieux publics par la codification des postures et des paroles licites qu'ils accueillent et qui, en retour, les façonnent. Toutes ces paroles, toutes ces postures qui, du fait même d'être permises dans cet espace, le qualifient, le cernent, le précisent. Et on avait vu comment, d'une certaine manière, toute cette littérature normative pouvait être lue également à rebout de ce qu'elle préconise, puisqu'on interdit, et surtout lorsque cette interdiction se répète, on interdit des pratiques, et si on prend la peine de les interdire, c'est qu'évidemment, elles ont lieu dans tous les sens du terme. À Pérouse, on interdit d'arborer sur la place publique les couleurs des parties. On tente donc de faire de l'espace public un espace sinon neutre, du moins transparent. On retrouvera cette notion de transparence tout à l'heure. À Ravenne, on défend de s'y épouiller sous les portiques ou de s'y promener la poitrine découverte. Or, ces dispositions réglementaires interviennent à un moment clé de la reformulation de la politique du bien commun, ce moment que l'on peut situer sur la stratigraphie politique de l'histoire de l'Italie communale, comme le temps des Regimi di Popolo, troisième temps de la Commune, qui, c'est en s'empilant davantage qu'il se succède, vous le savez bien, le temps de la Commune consulaire, podestataire, populaire. Et ce moment populaire, au XIIIe siècle, étant caractérisé à la fois par un élargissement de la base sociale du régime politique et par un approfondissement de la gouvernementalité du fait de ce que Enrico Artifoni appelle la culture des institutions. C'est que c'est véritablement avec les Regimi di Popolo, au moment, effectivement, où le peuple, le Popolo, au sens italien, accède au pouvoir, que, au fond, s'achève, se parachève, que s'accomplit, j'irais, les institutions, la construction institutionnelle communale. Comme l'écrit François Menant, l'explosion des revendications populaires à cette époque n'est pas seulement le résultat de la croissance urbaine qui transforme les rapports sociaux, c'est aussi une conséquence du développement de l'autorité de la commune puisque le Popolo ne peut, au fond, réclamer que ce que celle-ci, la commune, a conquis. Chronologiquement, on peut distinguer deux étapes dans cette conquête sociale qui est aussi un accomplissement politique. Première étape, au début du XIIIe siècle, se caractérisant par un processus de partage du pouvoir, c'est le temps de l'apparition des sociétates, du popolo, dans le cadre des arts, du voisinage, des consorteriés. Les exemples les plus précoces sont à Pavie et à Milan, mais si on reprend le cas Padvon qui a été évoqué la semaine dernière à partir des travaux de Gérard Rippe, alors on voit que le Parti populaire arrive en pleine lumière dans des listes, dans des listes, justement, qui sont établies, on y reviendra, pour des serments collectifs, de 1216 et encore de 1235, lorsqu'il s'agit de jurer la paix avec Venise et qu'on rassemble les citoyens pour qu'ils raffermissent par cette conjuration la paix. La seconde phase, qui est celle de la prise de pouvoir, se situe au tournant du XIIIe siècle. Elle se manifeste par la mise en place d'une magistrature nouvelle, le capitaine du peuple, qui double donc le Podesta, autour de 1250, précisément d'ailleurs en 1250, à Florence, Luc, Orvieto, Plaisance, 1253, Volterra, 1255, Bologne, etc. On remarquera d'ailleurs que si c'est la première séquence au tour de 1200 est Veneto-Lombarde, la seconde, au tour de 1250, est plus nettement toscane. Une fois au pouvoir, le popolo impose une inflexion majeure à la politique communale dont on peut énumérer trois modalités. La première, c'est celle qu'on a vue la semaine dernière, la modalité édilitère, je n'y reviens pas. La deuxième et la troisième sont judiciaires et fiscales. Et dans les trois cas, ce que je veux montrer, c'est que s'ils dégagent et s'ils déploient une logique de transparence. Du point de vue judiciaire, les sociétés urbaines italiennes se caractérisent globalement par l'existence d'un pluralisme judiciaire diffus, d'une forte interdépendance des pratiques punitives et des modes infrajudiciaires de solution des conflits. C'est-à-dire que c'est une société qui est à la fois intensément littérarisée, pénétrée par le droit et toujours possiblement violente où toutes les formes réglées ou déréglées de vengeance, la vendetta, la fed, peuvent compléter les modes ordinaires, légitimes, d'une certaine manière, de règlement du conflit. Donc, là encore, il ne s'agit pas de dire qu'une justice en remplace une autre, mais que le moment populaire complète ce pluralisme judiciaire par l'essor d'une autre procédure qui est, c'est bien connu, la procédure inquisitoire. En historien de la doctrine et de la procédure judiciaire, Mario Sbri, collier, a étudié la manière dont la poursuite d'office s'imposait dans le droit communal, notamment à Pérouse dans les années 1270, notamment en analysant l'œuvre d'un traité de procédure d'un juge bien connu, Alberto da Gandino, qui est l'auteur d'un traité de procédure, le Tractatus des Malefici, ce qui fut édité par Kantorovic. On y lit, là, l'expression la plus claire de ce qu'on appelle la procédure d'office, ce qui permet au juge d'engager des poursuites dès qu'il a connaissance de la fama, de la renommée d'un crime et sans qu'il y ait besoin d'une plainte ou d'un accusateur. Et dans ce cas, c'est le juge qui devient l'accusateur d'office ex officio et ce qui lui donne le pouvoir d'enquêter. Et cette procédure d'enquête passe par un nouveau système de preuves, témoignages contradictoires, aveux, parfois extorqués sous la torture, destinés à faire émerger la vérité. Tout ça est bien connu, mais évidemment, je le saisis pour ce qui m'intéresse, c'est-à-dire ces histoires de se déclarer. Parce que non seulement cette nouvelle procédure inquisitoire entraîne la mise en place d'une justice plus sévère, plus rigoureuse qui s'attaque au corps des accusés et effectivement, le popolo exige cette justice sévère, mais il l'exige au nom d'un ordre pénal transcendant, souverain, une res publica quiuitatis, qui justifie l'action publique du juge dès lors que l'ordre civil est menacé. Donc, ce qui est en jeu, c'est le caractère public de l'ordre pénal. Dans la procédure accusatoire, le passage devant l'instance judiciaire émane de la victime et donc la charge de la preuve incombe à l'accusation et la justice se borne au fond à reconnaître l'effectivité d'une transaction. avec l'autosaisine du juge ex officio qui décide de s'emparer d'une affaire sans même que des parties l'aient sollicité, c'est la fama qui suffit à déclencher la justice, ce qui évidemment oblige à être à l'écoute d'une parole sociale, construite, sollicité, transformée par la procédure, évidemment. Mais ça change tout du point de vue évidemment du rapport entre l'expérience et la narration qui nous intéresse cette année. Ça change tout parce que cette inquisitio ou héritatis non seulement elle suppose un autre système de preuves, témoignages, sortures, etc., mais d'une certaine manière elle exige aussi des témoins qu'ils se déclarent et qu'ils déclarent aussi je dirais des éléments que l'inquisiteur appelle les éléments accessoires de la preuve dans lequel on peut d'une certaine manière juger, jauger de la qualité probatoire du témoin. Et là, évidemment, pour les historiennes et les historiens c'est une aubaine puisque le juge va demander à tel témoin comment il était habillé, quel temps il faisait, quelle est son activité, non pas parce que ça l'intéresse ou que ça intéresse par avance au fond une ethnographie de l'infra ordinaire qui est notre objet, mais parce qu'il veut simplement juger de la qualité probatoire du témoignage. Donc là, on est effectivement dans la logique qui est la logique de Carlo Ginzburg qui est de dire finalement une archive ça fuit, ça fuit toujours et il faut se situer au fond sous la gouttière, c'est-à-dire essayer d'aller entendre à bas bruit ce qu'elle dit contre elle ou en tout cas ce qu'elle trahit. Ce que ça trahit aussi fondamentalement c'est que cette procédure qui donc ne construit pas une paix possible mais une vérité absolue, c'est là son objectif, elle a d'importantes implications idéologiques, elle est liée aux luttes politiques si on reste à Pérouge. Jean-Claude Mervigueur a montré effectivement qu'il y avait une adéquation, une symétrie, une simultanéité en fait entre les étapes de cette affirmation inquisitoire et les jalons de la prise du pouvoir par le popolo après 1255, popolo qui fait effectivement de cette nouvelle procédure notamment dans les ordinamenti populi de 1260 et que dans son étude sur le popolo à Pérouge John Grunemann définit par le triptyque égalité justice paix civile une de ces revendications parce que les populaires sont parfaitement conscients du fait que la justice d'arbitrage et de conciliation du podesta reposant sur une procédure accusatoire elle désavantagera toujours systématiquement le popolo qui est moins à même de mobiliser un capital social un réseau d'amis de fidélité voire une rhétorique donc un capital culturel l'art de bien parler de bien plaider étant évidemment inégalement répartie or cette exigence de vérité elle se fait également jour dans la nouvelle politique fiscale et ainsi on doit saisir la politique globale des régimes et des popolo au tournant du XIIIe siècle dans cette triple dimension édilitaire judiciaire et fiscale cette nouvelle politique fiscale qui tente à privilégier l'estimation des biens des contribuables permettant le développement d'un impôt sur la fortune plutôt que sur la dépense nous dirions aujourd'hui d'un impôt direct plutôt qu'indirect structurellement évidemment plus redistributif que des impôts qui taxent de la même manière les les dépenses bien entendu là il faut nuancer le propos parce que chercher l'origine de la fiscalité directe en Italie c'est chercher l'origine de la commune dès qu'au fond s'exprime les premières velléités d'autonomie communale Bernardino Barbadoro le disait dès 1929 dans son étude classique sur les finances florentines et bien s'exprime effectivement le besoin de dresser les listes des fortunes des contribuables il suffit il suffit de rappeler que les plus anciennes lois consulaires que l'on ait conservé les brèves des consuls pisants de 1162 prévoyaient déjà de dresser des listes d'habitants de la ville par porte et d'évaluer leurs biens meubles et immeubles afin de lever l'impôt pas encore dans un impôt progressif mais déjà dans un impôt qui repose sur l'évaluation des fortunes dans un impôt de répartition qui exige donc des déclarations fiscales des déclarations des revenus imposables qui ne peut donc reposer que sur l'enregistrement pour chaque contribuable d'une déclaration de ces biens effectuée ou vérifiée par des fonctionnaires Alors il est difficile dans l'état actuel des recherches de fixer clairement la chronologie des estimes italiennes ça tient aux lacunes de la documentation mais aussi au fait que les historiennes et les historiens ne s'accordent pas toujours sur la définition stable de ce qu'est un livre d'estime ou un catasto et effectivement plutôt dans le livre d'estime on va de l'individu à l'espace et du catasto de l'espace à l'individu on parcourt les rues et on pousse les portes mais ça c'est la définition la plus simple dans la réalité évidemment les solutions hybrides sont les plus courantes et puis il existe de toute façon un décalage entre la décision d'estimer les biens des habitants qui est par exemple attestée à Sienne dès 1198 et la réalisation effective de l'estime qui est de toute façon un engagement un investissement administratif très important mais en gros même si nombreux sont les candidats au titre très envié de premier cadastre d'Italie le premier estimeau conservé est celui de Bologne en 1235 mais il est conservé de manière fragmentaire le premier conservé complet sous bénéfice d'inventaire qui est RY 1253 donc on est dans la même chronologie on est de toute façon dans une série qui s'ouvre à partir de 1250 1260 qui voit se développer effectivement la première génération des registres fiscaux populaires c'est-à-dire contemporains de l'entrée du popolo dans les institutions communes alors évidemment on peut dire que l'importance de cette nouvelle disposition elle est moins fiscale et économique que politique mais c'est effectivement en histoire des pouvoirs que je raisonne David Erlehy par exemple a défendu avec vigueur la thèse que d'un impôt direct qui est toujours marginal dans les systèmes fiscaux italiens à Florence dans les années 1330 l'impôt direct représente 10% des ressources fiscales de Florence 5% de Pistoia et finalement cet impôt sur la fortune évaluée des citoyens n'aura connu dit Jean-Claude Mervigueur qu'une brève heure de gloire autour précisément de l'acmé des régimes d'Hippopolo autour de 1250 mais précisément on peut soutenir que son importance politique n'est pas proportionnelle à son poids économique dans le jeu fiscal parce que là encore comme pour l'introduction de la procédure d'office dans le jeu judiciaire elle caractérise un moment politique le cas de Bologne où les différentes étapes politiques sont bien tranchées et de ce point de vue exemplaire en 1228 c'est une émeute qui permet au parti populaire de se constituer comme groupe de pression et 7 ans plus tard est rédigé le premier estimo qui évalue les biens meubles et immeubles et qui est clairement désigné par la littérature politique du temps comme une victoire populaire sa révision en 1249 est suivie quelques mois plus tard par la promulgation des premières lois anti-magna c'est-à-dire des premières lois d'exclusion des plus riches des plus puissants des plus arrogants on y reviendra tout à l'heure et qui tend donc à écarter de la vie politique l'ancienne noblesse précisément celle qui est identifiée par l'estimo donc là on a un outil fiscal et politique très puissant pour identifier les plus riches et ce jusqu'à l'estimo de 1296 qui délaissant le meuble fait de plus en plus peser la charge fiscale sur la seule propriété immobilière ce qui est là encore un choix politique et qui est un choix politique de proportionnalité le fait qu'on soit à Bologne dans la grande cité universitaire le fait que ce soit Bologne qui ait été aussi loin dans la définition politique d'une imposition directe ne doit effectivement rien au hasard en tout cas à ce moment-là à partir du XIVe siècle bien sûr que la question fiscale est indexée sur l'histoire politique évidemment que lorsque les Ciompi dans la Florence de 1378 crient vive le popolo minuto mort au popolo grasso mort à la gabelle et bien ils énoncent un programme politique un programme politique que l'analyse de Sandro Stel a justement réévalué dans leur pétition qui est datée du 21 juillet 1378 les Ciompi exigent notamment la dévaluation du florin l'abrogation du système des prestaines c'est-à-dire des préforcés et des gabelles et la réintroduction de l'estimo donc les Ciompi c'est-à-dire les ouvriers les plus démunis ou en tout cas les plus dépendants de la grande industrie lénière florentine ont d'évidence une très claire conscience des effets sociaux que produise la fiscalité directe ou indirecte proportionnelle ou non de même dans un tout autre contexte en 1427 lorsqu'à Florence on rédige le grand catastrophe qui est le monument en somme de l'administration florentine et bien c'est pas seulement une simple réforme de la fiscalité mais c'est une machine de guerre politique contre les factions aristocratiques et une volonté d'abattre leur adversaire écrivent David Erlichy et Christiane Clapis Hubert dans leur étude exemplaire parue en 1978 sous le titre Les Toscans et leurs familles une étude du Catasto Florentin de 1427 étude pionnière en démographie historique et vous allez voir que dans la demi-heure qui me reste je vais beaucoup solliciter l'œuvre de cette grande historienne qui est Christiane Clapis Hubert mais la dynamique fiscale ne se contente pas de révéler une structure sociale d'une certaine manière elle contribue à la façonner c'est ce que suggère le travail d'Elio Conti sur l'impôt direct à Florence qui repose sur une source originale les Ricordi Fiscali de Matteo Palmieri Matteo Palmieri son lignage n'est pas très rutilant il fait juste partie de la bonne société médicéenne mais en revanche c'est un brillant humaniste auteur notamment d'une chronique universelle et d'un traité moral composé sous forme de dialogue qui est intitulé Della vita civile qui est très intéressant sur la laïcisation effectivement de cet idéal de vie civile typiquement humaniste il écrit des Ricordens c'est ces écrits de famille qui ont été également étudiés par Christiane Clapiche Zuber dans un livre important qui s'appelle La maison et le nom mais en marge précisément de ces Ricordi et voilà pourquoi on les appelle les Ricordi Fiscali et bien il note précisément ce qu'il paye comme impôt de 1427 à 1474 sous 47 ans de la vie d'un contribuable et évidemment le fait qu'il adosse en fait son paiement ses déclarations fiscales à ses souvenirs n'est pas sans rapport parce que lorsqu'il prépare par exemple sa déclaration au catastro de 1427 Matteo Palmieri utilise des quittances fiscales de ses aïeux et consulte les registres fiscaux de la commune pour reconstituer le destin de sa lignée voilà un usage social de la source fiscale dont il serait intéressant au fond d'approfondir l'étude on avait vu lors de la deuxième ou troisième séance lorsqu'on étudiait effectivement les patriciens cette histoire de naufrage vénitien comment effectivement les patriciens italiens à Venise utilisaient les sources publiques pour enregistrer leur mémoire familiale voilà d'une certaine manière c'est la même chose on peut faire l'hypothèse que l'imposition directe oblige obligeant les contribuables à se déclarer à se justifier à s'inscrire dans une lignée développe en fait leur conscience généalogique et que ces registres ils sont disponibles ils sont disponibles pour un autre usage que celui fiscal et administratif de la commune qui est effectivement un usage qui est lié à la déclaration de sa propre identité et l'autoconscience de soi nous y sommes le travail récent de Mathieu Sherman permet d'approcher cette dimension socio-culturelle des déclarations fiscales dans sa thèse qui a été publiée en 2013 à l'école française de Rome sous le titre famille et travail à Trévise à la fin du Moyen-Âge et aussi dans un article préparatoire publié en 2006 dans les mélanges de l'école française de Rome sur la présentation de soi dans les estimes mis de Trévise travail et conscience pour mener à bien son histoire sociale des structures familiales et de l'organisation du travail à Trévise au XVe siècle c'est là son objet Mathieu Sherman sollicite une documentation fiscale qui est exceptionnelle et exceptionnellement riche de cette cité Trévise de 10 000 habitants environ qui est soumise à la domination de Venise alors Venise lui impose effectivement une charge fiscale globale et Trévise doit répartir cette charge fiscale imposée par la Sérénissime sur ces cités assujetties de terre ferme ce qui est effectivement courant ce qui est le propre de toute domination le roi de France fait ça aussi avec ses bonnes villes c'est-à-dire qu'il se décharge de cette impopularité de savoir qui va payer l'impôt il demande simplement une somme fixe à charge justement pour les administrations d'en mesurer l'assiette donc le gouvernement Trévise est amené à rédiger des estimes on en compte 9 de 1434 à 1504 or ceux-ci sont rédigés sur la base de la politza c'est-à-dire d'une déclaration rédigée par les chefs de famille à partir desquelles les officiers enregistrent recopie dans des registres l'estimation du patrimoine et la somme à acquitter le plus souvent tous les documents préparatoires ne sont pas ou alors très accidentellement conservés or là à Trévise on conserve 7500 de ces déclarations autographes décontribuables qui peuvent être lus comme des égaux documents donnant parfois des bribes de récits de vie et qui constituent en tout cas une archive de la présentation de soi celle-ci est évidemment sollicitée par le pouvoir conditionnée par ce que le pouvoir attend pour l'essentiel au fond c'est effectivement une déclaration qui est destinée à attendrir sur son sort et à justifier une exonération fiscale mais elle témoigne de cette capacité à se raconter à se justifier que Nathalie Zemmone-Davis voit aussi à l'œuvre dans les lettres de rémission mais du XVIe siècle cet échange discursif il est très inégal cette identité qui s'exprime elle est en partie construite par l'effet de source tout cela est vrai mais elle n'en témoigne pas moins d'une forme de narration de soi ainsi un tailleur de maître déclare en 1434 rédiger sa condition c'est ainsi qu'on dit pour obéir au commandement de messire le podestat donc lui il dit clairement effectivement que cette parole elle est contrainte et sollicitée mais disant cela il développe ensuite l'histoire de sa vie et il se trouve que ce tailleur de maître en 1434 est l'auteur d'une déclaration autographe qui est la plus longue de toute la collection que Mathieu Sherman a étudiée et qui développe ce qu'il appelle la mia vita sa vie justifiant le fait qu'il réside à Venise et pas à Mestre et donnant effectivement une foule de détails alors évidemment les déclarations les plus loquaces ne sont pas seulement celles des contribuables qui s'estiment les plus démunies elles peuvent être aussi celles des marchands et des notables qui usent de ce moyen pour faire remonter auprès des pouvoirs publics des récriminations ou des justifications ainsi ce propriétaire de Moulin qui proteste en 1462 du fait que ses locataires tardent à le payer il est vrai que là encore c'est un notaire qui rédige alors pour lui sa conditionne et qu'il faut évidemment tenir compte de ce filtre mais au total ce filtre apparaît peu déformant à Mathieu Sherman d'abord parce que la plupart de ses rédacteurs professionnels que sont les notaires renoncent à leur langue de travail le latin pour écrire directement en trévisant et ensuite parce qu'il y a quand même nombre d'artisans qui écrivent eux-mêmes ces déclarations ainsi en 1486 l'épicier Niccolo fils d'un fromager nommé Daniel d'un port des nonnes précise qu'il a rédigé sa déclaration de sa main car son père l'avait envoyé à l'école à l'âge de 10 ans avec ses deux frères qui avaient respectivement 7 et 6 ans et il a alors 22 ans donc tout cela effectivement donne des bribes des brèves qui dans la déclaration au-delà effectivement de l'effet de source et bien trahissent des formes de micro-fiction en se déclarant les contribuables trévisant au fond confient quelques bribes autobiographiques à la manière des brèves soit directement « Maître Zouane Secanta charpentier je suis tombé dans la grande pauvreté car je me suis abîmé la jambe en travaillant l'été dernier 1455 » soit indirectement 1462 « Condition de serre Stéphano d'Annoal porteur de vin il est vieux » donc là c'est quelqu'un d'autre qui écrit « Il est vieux impotent il n'est pas capable de charger les barques comme le font les autres porteurs ni de décharger des charrettes entières ni transvaser en raison de sa faible force il a dépassé les 70 ans » Bien entendu une telle documentation vaut surtout pour ce qu'elle tait et ce sont ces silences qui s'avèrent les plus éloques ainsi pour la déclaration des femmes le plus souvent des veuves puisque seuls les chefs de ménage rédigent leurs conditions on sait que le travail est le facteur principal de la construction de l'identité on est ce que l'on fait ou plus exactement on se définit par les conditions dans lesquelles on fait ce que l'on fait et voilà pourquoi cette documentation est si riche si précise sur les différentes formes de dépendance au travail en réalité lorsqu'on se déclare on déclare moins son activité qu'au fond son état de dépendance par rapport à son activité en 1434 176 femmes chefs de ménage rédigent ou font rédiger leurs déclarations 7 seulement indiquent une activité ce qui ne signifie pas qu'elles ne travaillent pas en fait elles travaillent de nombreux documents l'attestent mais elles ne se définissent pas par leur travail elles ne s'identifient pas par leur activité ainsi Donna Perencina veuve de Cordonnier affirme vivre de son tissage vive des sautés serrés mais ne s'accorde pas le titre de tisserande donc cette déclaration effectivement elle est aussi très importante dans les effets je dirais y compris là avec un biais de genre dans les effets d'imposition ou d'inculcation de normes si l'on compare les histoires de vie qui se dégagent de ces déclarations fiscales à celles que l'on peut reconstituer à partir des dépositions des laboratoires par exemple à la cour florentine de l'art de la laine étudiée par Franco Franceschi pour les années 1411 à 1415 on constate la même identification par l'activité professionnelle 70% des 1200 témoins qui ont laissé leur nom dans les livres des testimonies in cause et civili déclarent leur métier parce que ce sont des hommes si l'on parvient à entendre la voix des témoins qui disent se souvenir des faits sur lesquels on les interroge c'est au filtre là encore d'une série de lieux de loci ainsi la mémoire se définit-elle d'abord par ses coordonnées spatiales moins en rapport avec les subdivisions territoriales administratives qu'avec un système de voisinage et de polarité on va dire près de l'église de Santo Spirito là au croisement où en face il y a un tailleur et en face aussi l'habitation de Dominus Jacopo des Nicoles ces descriptions renvoient à des polarités topographiques mais aussi à une géographie sociale et affective d'ailleurs sans doute des espaces vécus et ce surtout je l'ai dit pour les hommes puisque les femmes elles ne décrivent le plus souvent que l'espace domestique qui est aussi pour les tisserandes et les fileuses par exemple un espace de travail cette mémoire elle peut paraître pauvre elle n'en dessine pas moins une vie en propre quelque chose comme une conscience de soi ainsi un jeune artisan aurait-il déclaré en 1399 au tribunal de la corporation de la laine je dis aurait parce que sa déclaration est rapportée indirectement par le témoignage de Mona Agostanza moi c'est lui qui parle moi je n'écris jamais rien sur les faits des autres mais sur les miens oui donc au fond cette apparente ce commun cet ordinaire de ces histoires de déclarer effectivement il définit sa propre moi je n'écris jamais rien sur les faits des autres mais sur les miens oui est-ce à dire que cette mémoire demeure indifférente à la dynamique de la vie sociale non bien sûr l'histoire s'inscrit dans cette mémoire des laboratoires qui est scandée par quelques événements notables qui servent de point de repère les chutes de neige en 1408 le tremblement de terre d'août 1414 ou la mort ou la mort du roi la dyslase la même année le roi justement Alain Bourreau dans sa contribution au dernier volume des lieux de mémoire un article intitulé le roi en définit ainsi la fonction il nomme la durée l'espace et l'essence du pays il nomme la durée c'est un personnage mnémotechnique il agence la suite des temps il favorise l'expression à la fois d'une continuité faite de succession de même qu'il trace dans les mémoires les contours de l'espace dont il est la topique Philippe fils de Louis VII et Adèle de Champagne né en 1165 et mort en 1223 est Philippe II il nomme le temps et Philippe II Auguste Augustus parce qu'il accroît le royaume il nomme l'espace et par conséquent roi de France et non seulement roi des Francs il dit le pays dans l'Italie communale évidemment les systèmes de datation doivent désormais se passer de ce repère discursif une autre source fameuse fréquemment sollicitée par les historiens Jean-Pierre de Lumeau puis Guy Marchal notamment pour documenter les dédales de la mémoire sociale permet justement d'en silhouetter l'absence d'en dessiner l'empreinte négative il s'agit du procès verbal d'une enquête pontificale portant sur un conflit entre l'évêque de Sienne et celui d'Arezzo le conflit le litige très ancien porte sur 18 églises parahuasiales qui dépendent de l'évêché d'Arezzo tout en étant situé dans le diocèse siennois et de 1177 à 1180 au cours de six sessions une délégation pontificale conduite par un cardinal le cardinal Laborante a interrogé une centaine de témoins des deux de diocèse à qui l'on demande de mobiliser des souvenirs sur des faits qui remontent 50 ans en arrière certains les ramènent au règne de l'empereur Henri Ier et lorsqu'ils le font c'est pour évoquer la destruction de la cité d'Arezzo que le souverain ordonna en 1111 alors que le roi Henri Ier brûlait la ville j'avais déjà trois ans ou encore quand le roi Henri s'est emparé de la ville j'étais déjà si grand que je mangeais un pain par jour dans l'Italie communale ce sont les listes des magistrats élus qui désormais peuvent tenir lieu de repères et de datations en l'absence du roi en tout cas dans l'Italie centro-septentrionale la chronologie effectivement de l'apparition des consulats c'est-à-dire la première forme institutionnelle de l'autonomie urbaine est l'une des questions vous le savez classiques de l'histoire communale l'une des plus complexes parce qu'au fond ce qu'on documente c'est l'émergence dans la documentation de ce qui existe déjà et qui surgit comme à la dérobée au hasard des sources des personnages qualifiés de consul le capisant se détachant en amont mais la chronologie se resserrant nettement autour des années 1095 1115 donc ce qui caractérise là encore d'emblée le gouvernement communal c'est donc bien comme l'a noté à juste titre Giuliano Milani le gouvernement déliste par léliste consigné plusieurs patronymes c'est au fond élargir la souveraineté du nom propre c'est augmenter la capacité d'un nom de plusieurs noms consignés énumérés dans la matérialité graphique de l'énumération verticale à nommer le temps l'espace et l'essence d'une communauté on sait que la commune est selon l'expression de Paolo Prodi une société jurée une fraternisation communautaire fondée sur la pratique du serment collectif faire commune par assermentation publique ne constitue donc pas seulement l'acte inaugural toujours un peu mythique de la conjuration du fait d'avoir à un moment juré ensemble on doit renouveler cette promesse solennelle qui engage non seulement l'honneur de l'individu mais toute son âme face à Dieu en Allemagne comme l'a montré Olivier Richard la commune est une conjuration renouvelée et si on rassemble les citoyens dans ces grands serments collectifs en Italie régulièrement si on recommence effectivement et si on a besoin d'espace pour ça au-delà effectivement de la critique en facticité ou en manipulation ou en représentation on doit bien comprendre effectivement que ces cérémonies de grands serments collectifs en Italie valent aussi par je dirais leur inscription documentaire parce que non seulement on jure mais ensuite on consigne les noms sur des listes dont effectivement Pierre Chastan étudie les fonctions politiques en tenant compte de la matérialité graphique le pouvoir des listes peut être d'émancipation consigner son nom s'il n'y a même plus que ça si on n'a rien d'autre comme histoire à déclarer que celle que raconte et promet son nom propre on en est là en 1257 la commune populaire de Bologne ordonne l'affranchissement de 5791 serres dont les noms sont consignés dans le libère paradisos tout compte ici le fait que le livre qui consigne des noms de ceux 5791 pas un de plus pas un de moins les noms des serres s'appelle le livre du paradis non seulement parce que la rhétorique de son préambule inspirée du libère augustalis justement de Frédéric II assigne à la cité un rôle religieux celui de dénouer les liens de servitude celui de hâter la venue du Christ mais parce que on sait qu'au jour du jugement dernier nous serons appelés par notre nom c'est-à-dire en fait par notre prénom par le prénom donné au baptême les statues de Brescia l'affirment la cité est un paradis paradisus mais elle a aussi pour vocation de faire de son contado un paradis retrouvé alors nous savons bien effectivement que la libération des serres de Bologne n'est pas gracieuse dans le cas de cet affranchissement collectif ça coûte 10 lires pour les serres majeurs plus de 14 ans et 8 lires pour les mineurs et on sait que cette décision de 1257 elle résulte d'un accord passé entre les manias et les membres de la commune et que parmi ces membres de la commune il y a effectivement de grands propriétaires de serres mais le paradoxe n'est qu'apparent d'abord parce que l'affranchissement leur rapporte une somme non négligeable à un moment où effectivement le droit sur les hommes est de plus en plus difficile de la lever ensuite et surtout parce que ce qu'ils perdent comme seigneur ils le retrouvent comme maître des finances urbaines puisque le serre libéré de sa servitude devient incontribuable donc il passe d'une liste à l'autre et il est effectivement toujours enregistré dans effectivement cette logique de liste qui a à voir avec la politique d'inurbament ça c'est effectivement pour la mise en liste d'émancipation il y a une mise en liste aliénante c'est le cas des ordonnances de justice dont j'ai fait à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure qui excluent à Florence à partir de 1292 à Bologne plus tard les manias de l'exercice du gouvernement plus que la fortune ce qui fait le mania c'est la réputation de grandeur grandia cette grandeur ostentatoire et brutale qui a partie liée avec la violence donc est mania non pas celui qui se déclare mania mais celui que l'on déclare mania celui que l'on suspecte de l'être celui qui est dénoncé comme tel et effectivement cette dénonciation est aussi une prononciation est aussi une déposition cette dénonciation des populaires et bien l'exécuteur des ordonnances de justice la reçoit depuis 1307 dans des registres qu'on appelle les tambouradioni qui consignent la teneur de billets qui sont glissés anonymement dans l'urne le tamburo qui est ouvert chaque vendredi et où eh bien on dépouille ces billets qui dénoncent tel ou tel en fonction de cette loi des suspects qu'est l'ordonnance de justice dans son livre intitulé retour à la cité les magnats de florence 1340 1440 paru en 2006 christiane clapis jubert toujours elle cerne ce groupe de 70 lignages environ à la fin du 13e siècle qui n'a pas d'autre consistance sociale que celle que leur confère une inscription sur une liste hors cette liste est considérée comme un objet sacré les statues urbaines du 15e siècle conservent encore pieusement serait-on tenté de dire la liste des noms des magnats qui sont en fait depuis longtemps réintégrés dans les rangs des populaires parce que évidemment dès que vous êtes exclu du jeu du jeu politique vous ne cherchez qu'à une chose c'est à y revenir et le plus souvent vous y revenez en payant en transigeant en négociant mais il n'en reste pas moins qu'on conserve la trace de cette déclaration initiale comme si ces listes qui n'ont plus donc de valeur d'usage et bien remplissaient une fonction de conjuration et d'exécration entre 1343 et 1384 on a conservé 22 cahiers où sont consignés les serments prêtés par les manias devant le podesta qui sont les rituels annuels constitutifs de l'identité magnatiste donc cette législation d'exception vous le voyez qu'elle tient aussi elle raconte des histoires de se déclarer sauf que là ce sont des déclarations par d'autres et qui sont des déclarations qui suscitent l'exclusion une exclusion qui je le répète n'est ni absolue ni intangible une qualification qui ne cesse d'être bousculée changée et changée une catégorisation qui favorise toutes les manipulations et notamment à partir du moment où le propre de cette réputation est d'être négociable et réversible et bien Christian Capice Hubert a travaillé sur des requêtes qui aboutissent à populariser des magnats donc les faire passer effectivement d'une liste à l'autre et effectivement le plus souvent pour être popularisé c'est-à-dire pour retourner dans le popolo les magnats sont obligés de changer de nom ou en tout cas de diviser leurs noms par exemple les membres de la famille Rossi des Rubéis inscrits sur les listes des magnats dès 1293 comparaissent en 1349 devant une commission communale et donc ils divisent leur lignage exactement comme les lois antitrust où effectivement quand on devient trop gros on se sépare en trois branches et on va s'appeler les Boccacci les Jacopi les Formari mais évidemment à Florence ce brouillage d'identité ne semble guère tromper leurs contemporains tout le monde les appelle les Rossi et voilà d'ailleurs ce qui amène des magnats à jouer ironiquement de leur cognomène pour au fond garder une déclaration ancienne d'autres choisissent de manière plus moqueuse de jouer sur leurs noms anciens les Ali ceux de l'ail deviennent les Scalogni ceux de l'échalote et changent leur armoirie en conséquence et les Squartialupi troquent le loup de leur blason ça c'est une autre étude que Christian Clapis j'ai bien menée avec Michel Pastoureau pour un mouton plus doux aux yeux des Popolani même leur nouveau nom Stracciavolpi évoque toujours le renard ce qui est en jeu et j'en terminerai par là donc c'est évidemment une société où les enquêtes anthroponymiques l'ont montré le système de dénomination a deux éléments nom et cognome le nom de baptême et le nom de famille est en train de se stabiliser très lentement beaucoup plus lentement qu'on le pense et ultimement précisément à partir du moment où le cognome devient transmissible et où l'on peut se dire effectivement fille et fils de son père et bien le nom est au fond le dernier refuge de cette déclaration de soi la capacité de se faire un nom se faire un nom tel est le titre du tout dernier livre de Christiane Clapis Zubé qui traite justement de la dénomination des artistes durant la renaissance italienne et de la capacité au fond de cette dénomination à documenter les mécanismes de la renommée à partir notamment effectivement de cette grande sarabande de noms propres qu'est les vies des plus illustres artistes peintres et sculpteurs de Vasari mais pas seulement ce qu'elle montre c'est comment justement et c'est pour cela qu'on retrouve ultimement cette question de la peinture italienne au tournant du 15e et du 16e siècle qui documentent au fond non seulement des espaces visuels mais des pratiques sociales on voit comment cette logique de renommée elle permet à des artistes de se faire un nom c'est-à-dire de se raconter en adoptant un surnom Paolo Hucel en prenant le nom de son maître ou même parfois en se faisant nommer par son oeuvre c'est-à-dire en devenant au fond le fils de ce qu'on a fait nous parlions la semaine dernière de la Fonte Gaia de Jacopo de la Quercia à Sienne c'est-à-dire de cette fontaine qui au 15e siècle parachevait la Piazza del Campo et bien non seulement elle s'inscrit dans l'espace mais elle s'inscrit aussi dans la vie de Jacopo de la Quercia parce que du moment où il a fait cette fontaine et où cette fontaine prend son nom lui-même prend le nom de sa fontaine et Jacopo de la Quercia s'appelle désormais Jacopo de la Fonte Jacopo de la Fontaine et il n'a pas besoin de dire autre chose son nom même dit une histoire telle est ultimement au fond une manière de se raconter ou de se la raconter c'est-à-dire finalement d'accueillir une façon dans cette société de la transparence qui effectivement depuis le tournant du 13e siècle oblige les citoyens à se déclarer et bien à construire au fond une identité et je tiens effectivement que cette identité on la comprend on saisit ces enjeux aujourd'hui parce que dans quelle société vivons-nous dans une société du spectacle affirmait Guy Debord en 1967 notre société n'est pas celle du spectacle mais de la surveillance lui répondait Michel Foucault dans surveiller et punir en 1975 tandis que Gilles Deleuze prophétisait en 1990 l'apparition des sociétés qui ne sont pas des sociétés de discipline mais qui sont des sociétés de contrôle dans les sociétés de discipline on n'arrêtait pas de recommencer écrit-il de l'école à la caserne de la caserne à l'usine tandis que dans les sociétés de contrôle on n'en finit jamais avec rien l'entreprise la formation le service étant les états métastables et coexistants d'une même modulation comme d'un déformateur universel sommes-nous désormais entrés dans ce que Bernard Harcourt appelle la société d'exposition où l'on se livre sans feinte à la transparence virtuelle où les pouvoirs n'ont même pas besoin du spectacle de la discipline ou du contrôle pour que chacun se racontant disant livrant se déclarant sur les réseaux sociaux et bien s'offre nus disponibles ouverts offerts à une nouvelle texture du pouvoir ça c'est une question d'aujourd'hui une question d'aujourd'hui qui ne se confond pas avec la situation d'hier que j'ai développée mais qui peut-être permet de la mieux comprendre je vous remercie de votre attention d'aujourd'hui qui ne se qui ne se d'aujourd'hui